Voici Tanguy Paston ! On n'entend pas trop parler en ce moment du Président Macron… Ben non, c'est normal, parce que ça fait deux ans et demi qu'il est élu, le Petiot. Et le rapport qu'on a au Président, c'est le même qu'avec un conjoint, au début on s'emballe, ensuite on s'ennuie et après on s'en fout. Donc là, Macron pourrait bien faire des claquettes en slip à trompe, qu'on continuerait à vaquer à nos occupations quotidiennes, comme ne pas écouter Zaz, faire l'amour ou se mettre sur un terre à midi dix parmi toutes ces choses qui donnent du plaisir. On ne le regarde plus, avant on le trouvait craquant avec son petit polo à quête quand il faisait du biclou au touquet, mais on est passé à autre chose, si je le croisais là je lui ferais le coup qu'on fait à chaque rupture, je lui dirais c'est pas toi, c'est moi, toi t'es super, change pas bébé, tu mérites mieux, je te souhaite d'être heureux. Le genre de truc qu'on dit tout en pensant « casse-toi boloss », tu transpires, t'as adoré les bronzés 3 et t'as la même tête que Daniel Morin, ce qui serait plutôt sympa oui si tu n'étais pas une femme. Et donc Macron, pendant qu'on ne le regarde plus, peut en profiter pour dire ce qu'il veut, c'est-à-dire n'importe quoi. Un pro-business et écolo, dur et calinou, amoureux des animaux et potes avec les lobbies des chasseurs. Ces gens tellement d'écart que quand ils ont trois palopathe, ils hurlent « je suis un sanglier » et se tirent une balle dans le genou. Macron y sont onze dans sa tête, un jour Deschamps va l'envoyer tout seul jouer l'Albanie. Quand un ami lui demande s'il veut connaître son horoscope, Macron répond bien sûr « je suis Capricorne, Cancer et Verseau ». Et donc, comme tous les gens peu stables psychologiquement, Loana, Eric Cantona, Ben Laden, Cyril Hanouna, Macron passe d'un état à l'autre en deux heures, il se blottit contre vous, l'instant d'après il vous attaque. En fait, c'est un chat, je pense qu'il a une grande caisse au pied du frigo et Brigitte râle quand il fout le sable à l'extérieur du bac. Exemple en juin, il avait quand même déclaré qu'il serait plus humain, comme si ça se décrétait. Et hier, on apprenait qu'il disposait d'une appli de smartphone pour mettre sous pression ses ministres. C'est le secrétaire général de l'Elysée Alexis Koller, seul mec à porter le nom d'une émotion en dehors du film Vice Versa de Disney. Pour équilibrer, ils lui ont fait partager son bureau avec une certaine Noémie Joie qui a mis l'appli. Et donc, Macron peut surveiller l'activité de ses ministres. Quand Jean-Yves Le Drian se met à bouger, le truc émet une alerte parce que c'est un comportement inhabituel de sa part. Le type est moins vivace qu'une belette clamsée. Macron peut aussi noter ses ministres, comme nous un resto de crustacés à Arcachon, sauf qu'il ne juge pas les huîtres, mais Gérald Darmanin. Pour le distinguer, Darmanin, c'est celui qui n'a pas de coquille, et quand on appuie dessus, c'est ne gique le pain, selon les témoignages. Alors, pourquoi cette appli ? Parce que Macron est énervé, il est tout colère le petit bout, selon Jean-Michel Apathy de LCI, ex-Europe 1, ex-France Info, ex-RTL, ex-France 5, ex-Canal. Il n'y a que la chaîne animaux qu'il n'a pas faite, mais ça va venir parce qu'il vient de prendre deux perruches. Apathy dit que le 11 septembre, Macron a déclaré à ses ministres « si vous ne changez pas, je vous change », phrase communément prononcée en Ehpad, mais rarement en Conseil des Ministres. Il les trouve nuls, pas assez rapides, donc management par la terreur, il les harcèle, la réforme des retraites, vous avez 8 heures pour la faire, la PMA pour toute, plus vite, demain je veux que même Régine puisse dépoter 4 gosses, allez, 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 il est à fond, c'est bip bip dans un monde de droupies. Mais il faut dire qu'Emmanuel Macron entame l'acte 2 de son quinquennat. Bah oui, mais c'est vrai, le premier acte a été atroce, Nagui, parce que tout l'hiver, les gilets jaunes ont fait griller des merguez sur les ronds-points pour quelqu'un d'habitué aux mets les plus nobles, c'est une torture, c'est Alain Ducasse qu'on traînerait chez Quick. L'acte 2 doit donc être réussi, or ça commence mal, Richard Ferrand vient d'être mis en examen pour prise illégale d'intérêt, Patrick Balkany a déjà écrit « Bienvenue en ballon à la prison de la santé » à son intention, et hier, Nicole Belloubet, ministre de la Justice, a admis que dans sa déclaration de patrimoine, elle avait oublié « une maison et deux apparts ». Cette dame, c'est la rencontre de Stéphane Plazza et d'Alzheimer, vous jouez au Monopoly avec elle, vous tombez dix fois sur l'avenue de Breteuil alors qu'elle y a un hôtel, elle vous dit « je sais pas ». Et le pire, c'est que celui qui l'a balancé, c'est Mélenchon, lui c'est comme un berger allemand des douanes quand il approche du bus de tournée du groupe Sinsimilia, mais avec les maisons des ministres. Donc d'un côté, il y a Mélenchon qui se prend pour Sherlock Holmes, et de l'autre, Macron avec son appli « harcèlement du haut travail ». Imaginez la vie affreuse qu'ont les ministres. Il vaut mieux être un balai brosse dans des WC à la Turque à l'arrière d'un resto de ex-mex qu'un ministre en France. Chaque ministre a son pourcentage de réussite des réformes sur l'appli. Le meilleur, d'après BFMTV, c'est Blanquer, Jean Michemuch, avec 53% de réussite, c'est-à-dire juste la moyenne. Les autres sont à 14%, l'appli informel, ce sont des bras cassés. Et derrière, Macron organise les sanctions, Bruno Le Maire 20 coups de fouet, Christophe Castaner 4 verres d'eau minérales non coupées à l'alcool de figue, parce qu'il est fou, Macron. D'après L'Express, au dernier Conseil des ministres, il aurait déclaré « si dans deux mois les choses n'ont pas changé, vous allez sentir le souffle chaud de la lame sur la nuque ». C'est le seul monsieur à faire face à Muriel Pénicaud et à s'exprimer comme Cersei Lannister dans Game of Thrones. Bref, on ne sait toujours pas si c'est l'Elysée qui rend ceux qui y habitent dingues ou s'ils avaient déjà un pète au casque en arrivant, mais il y a apparemment un problème avec l'édifice, donc rasons-le, foutons-les dans une yourte, ça va les faire redescendre. Ça va pas ! Tandie Basso !